Bonjour amis béliers, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai 2023. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous, je suis Virginie. Et pour mes fidèles abonnés, merci, merci beaucoup pour votre fidélité. En deux temps, l'oracloscope d'abord, ensuite le taroscope. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps, on va découvrir vos énergies avec différents oracles ici. Je pense que j'en ai pris une dizaine et donc après, on enchaînera directement avec le tarot, ce qui vous permettra, si vous n'avez pas le temps de tout écouter d'un coup, ma foi de le faire en deux temps. Allez, avec l'oracle Secre Destiny, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, en ce mois de mai 2023, qu'elle va être l'énergie générale. On nous parle d'ouverture avec la carte Openness. Alors cette oracle est en anglais, mais bon, cette fois-ci, je peux me permettre de comprendre ma foi, l'ouverture ici, des ouvertures. Donc il y a une apogée de quelque chose. Ici, on est sur une pleine lune, donc peut-être que vous avez commencé un projet personnel ou fait des démarches par rapport à quelque chose. Il y a de ça environ six mois, ce n'est pas une obligation, mais ça peut l'être ici sur un cycle lunaire. Et ici, on vous dit qu'il y a un aboutissement, ou tout du moins, il y a des clés, des solutions qui sont trouvées, des ouvertures, des opportunités qui sont là pour votre moi. Vous voyez ce ciel qui se dégage. Il y a eu des péripéties, il y a eu un besoin d'éclaircissement. Et là, l'éclaircissement se fait pour vous, les béliers. Alors, nous continuons avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Alors, quel maître ascensionné vous faire passer un message au bélier ce mois de mai ? Quel est le message ? Alors, nous avons El Moraya qui vous dit de purifier et de protéger votre énergie. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation personnelle, professionnelle, relationnelle qui vous pompe beaucoup d'énergie. Vous pourriez être entouré négativement. Alors, il ne faut pas toujours avoir peur, mais des fois, c'est tout simplement aussi un environnement qui, effectivement, vous demande de vous investir beaucoup, qui vous prend de l'énergie. Ce sont peut-être des personnes qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui ont tendance à vous demander beaucoup. Par exemple, les gens qui parlent, qui parlent beaucoup. Des fois, ça fatigue. Et donc là, peut-être qu'effectivement, c'est déjà le cas ou que ça va être le cas en ce mois de mai. On vous demande de vous protéger, de vous ressourcer, de faire attention à vous, d'élever votre taux vibratoire, mais de changer l'énergie, de changer d'air, de changer d'environnement, parce qu'il y a quelque chose qui, clairement, vous draine l'énergie et vous fait aller vers le bas. Donc, peut-être qu'il y aurait cette opportunité, effectivement, de vous rendre plus libre, de vous rendre plus pur en faisant aussi des choses pour. Ça ne va pas aller tout seul, mais c'est peut-être l'idée que vous aurez le ressenti de besoin de vous réancrer, d'aller dans des éléments, dans des environnements plus naturels, plus authentiques. Peut-être que vous allez vous mettre au vert, peut-être que vous allez aussi corriger un petit peu des façons d'être, un petit peu des mauvaises habitudes. Vous savez qu'on a tous peut-être de consommer un petit peu moins d'alcool, peut-être de manger mieux, peut-être de faire le remue-ménage, le ménage de printemps. D'ailleurs, moi, je l'ai commencé hier, je suis ascendant bélier, donc voilà, une notion de libérer des énergies, de faire de la place pour la nouveauté, d'accueillir de meilleures choses, parce que si on fait le ménage autour de soi, le ménage se fait aussi en nous. Et donc, voilà, une libération nécessaire sur le plan énergétique, parce que ça a été sans doute trop confus, trop cafouillis les derniers temps. Alors, l'oracle, peut-être qu'on vous invite aussi à vous protéger, dans le sens où vous allez devoir faire face à quelque chose en ce mois, et qu'il faudra vous protéger. Ça peut être une attaque verbale, ça peut être effectivement quelqu'un qui va contre vous, on verra bien avec le reste du tirage. Allez, avec la triade pour les béliers en ce mois de mai, quelle est la carte maîtresse ? Voilà, le delta. Alors, le delta, il y a une notion de confiance, de conscience, de compréhension des choses, d'intériorité, d'observation. Et vous voyez, il y a ces flèches, on dirait que quelque chose, peut-être, essaye de vous atteindre, de vous contrer, d'aller contrecarrer finalement votre esprit d'initiative ou vos idées. Et avec cet œil entouré de murs, ces parois, c'est comme si vous allez vous protéger, peut-être, d'énergie, d'éléments extérieurs ici, parce qu'avec la carte de l'ouverture, peut-être que vous accédez à quelque chose et que certaines personnes pourraient vous entraver, vous bloquer ou vous empêcher d'aller vers cela. Mais vous savez aussi, vous voyez, donc, il y a à nouveau cette idée, El Moraya, il a une espèce de, enfin, c'est un joyau, mais qui pourrait symboliser l'œil de la connaissance, le troisième œil. Donc, cette idée ici qu'il y aura aussi des ouvertures du troisième œil, des ouvertures de conscience. Tout simplement, s'il a la carte de l'ouverture, ne parle pas d'ouverture d'opportunités réelles dans la vie tangible. On va dire qu'en tout cas, dans votre état d'esprit, ce sera clairement beaucoup plus clair. Vous conscientisez les choses, les béliers. Alors, nous continuons avec l'oracle des miroirs. Allez, voilà, la distance. Voilà, donc, d'une certaine façon, vous allez déjà prendre des distances, pour moi, avec certaines personnes, avec des environnements nocifs, mais peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous, allez le conscientiser qu'il sera tant nécessaire, peut-être, de faire vos bagages et d'aller ailleurs. Alors, ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être sur un plan professionnel, changer de boulot, ça peut être aussi tout simplement prendre des vacances. On ne change pas toujours, on ne modifie pas toujours tout dans sa vie, mais en tout cas, il y a un besoin de repos, de retrait, aussi de nouvelles aventures et pourquoi pas d'un voyage, pour certains d'entre vous, d'aller plus loin, aussi d'aller plus loin que là où vous étiez. Chers amis, donc, peut-être qu'il y aura aussi quelque chose, une ouverture qui se fera à certaines distances de vous. Donc là, on ne parle pas de 15, 20 kilomètres, mais peut-être beaucoup plus de kilomètres que ce que vous auriez songé. On va peut-être vous appeler de l'étranger ou de vous demander de faire un trajet, un voyage, pour saisir cette opportunité et cette clé. Donc, bien évidemment, j'en fais appel à votre bon discernement et bonne... comment dire ? Je ne sais plus. Comme quoi vous vous adaptez à votre vie, parce que moi, je vais dire beaucoup de choses, mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, en fait. Donc, peut-être que vous, la distance va vous faire un clic, un déclic, pardon, un déclic sur autre chose. Et donc, prenez, si ça vous parle, c'est que c'est bon. Allez, l'oracle du manuscrit pour les béliers, dans ce mois de mai. Alors, on nous parle de santé. Donc, peut-être que certains d'entre vous feront des bilans, des check-ups, prendront attention un petit peu plus à leur santé. Peut-être que vous vous négligez ou que vous n'y prétiez pas attention, que ce n'était pas le centre de votre préoccupation de façon générale. Et que là, vous allez vous dire, bon, je vais quand même peut-être faire un petit bilan, ça ne me fera pas de mal. J'ai besoin peut-être d'aller voir un spécialiste ou tout du moins, au moins, mon généraliste pour pouvoir un petit peu purifier votre énergie de santé. Bon, effectivement, peut-être qu'il y a une notion de quelque chose qui ne va pas super, super bien. Ce n'est pas tout de suite grave. Il ne faut pas avoir peur des béliers. Mais il me semble que le mois de mars, j'avais parlé notamment pour certains d'entre vous d'aller voir votre gynécologue ou votre urologue. Donc, peut-être qu'ici, les examens continuent. Mais il y a besoin peut-être de faire un petit régime, un petit bilan de santé ou en tout cas de faire des efforts pour améliorer de façon générale sa vitalité. ou quelque chose qui, voilà, vous voulez y voir plus clair par rapport à une situation concernant le plan du physique, du moral ou de la vitalité, chers amis béliers. Alors, peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est malgré de mauvaises habitudes ici. Alors, j'ai quelque chose au niveau des yeux aussi, si ça vous parle avec le delta. Donc, il y a peut-être l'ophtalmo, l'oculiste ici, qui, parfois, que vous allez aller voir. Alors, le pardon ici, donc je n'ai pas encore posé l'intention, mais la sortie d'elle-même pour vous, la carte du pardon, il y a quelque chose à libérer, prise de distance, pardon. Pour moi, si vous vous éloignez de quelqu'un, ça se fera bien, ce sera en toute sagesse. Et vous vous dites que les énergies de colère, de guerre ne servent à rien et que vous préférez, ma foi, prendre des distances, mais en toute sérénité. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et maintenant, on repart sur d'autres bases, ensemble ou séparément. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec purifier votre énergie et pardonner à laisser au passé pour partir sur un nouveau cycle. Très clairement, avec la carte de l'ouverture, si vous repartez sur de nouvelles bases, un nouveau cycle avec quelqu'un, c'est parce que vous avez compris. Compris aussi, peut-être que quelque chose était malade avec la carte de la santé qui allait faire quelque chose pour y remédier. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, avec la carte de la distance, ce sera prendre un petit peu de distance, un petit plan de retrait, un petit voyage ensemble, peut-être pour voir un petit peu où vous en êtes à présent dans cette situation. Mais en tout cas, si vous voulez, ma foi, reprendre des bases avec quelqu'un que vous ne voulez pas vous séparer, sachez que c'est possible. Mais si et seulement si, vous libérez, vous pardonnez et vous conscientisez ce qui n'allait pas et que vous allez tout faire pour, ma foi, clarifier et faire les efforts pour pouvoir reprendre ce nouveau départ ensemble. Mais effectivement, il y a d'autres personnes qui vont se séparer, mais dans ce cas, dans de bons termes. Donc ça, c'est très, très bien les bénis. Allez, avec le règle G. Alors, on nous parle d'un monsieur. On nous parle d'une personne qui peut rentrer dans votre vie. Alors ici, on a l'homme aux cheveux noirs, mais bon, voilà, là, il aurait pu sortir de l'autre côté. En tout cas, on nous parle d'une personne qui va avoir son rôle important à jouer pour vous. Maintenant, c'est aussi une carte d'action. Donc, on voit bien que c'est bien de conscientiser, mais ce qui vous permet aussi de passer à l'action. Donc, ce n'est pas une conscientisation inactive, c'est une conscientisation, une conscientisation, une conscientisation, c'est grave, hein ? Une conscientisation qui vous permet de passer à l'action. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre, amie Béli ? Ah, le couple ! Alors, ici, on a vraiment le couple. Donc, vous et une autre personne. Alors, ici, on a un masculin, une féminine, mais en tout cas, vous et une autre personne, il va se passer quelque chose d'important. Alors là, je vais quand même vous couvrir. Alors, c'est peut-être aussi un couple en face de vous. C'est peut-être deux personnes en face de vous. Ça, vous adaptez ? Alors, est-ce que ce serait une notion de pardon ? Alors, entre cet homme et cette femme, ici, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers ? Alors, il y a une relation d'amitié. Donc, peut-être une nouvelle amitié, peut-être le besoin d'être là pour un ami ou un ami sera là pour vous. C'est aussi cette notion de fidélité avec le chien. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus sur le chien ? Alors, il y a une troisième personne. Moi, je pense qu'il y a une relation surtout qui... Alors, il se peut qu'il y ait un ami qui rentre, qui ait besoin de vous ou qui vienne vous rendre visite, vous parler de certaines choses. Un ami d'enfance, en tout cas, un ami de longue date, c'est possible. Alors, effectivement, avec la carte de la santé, peut-être qu'il y a cette notion que quelqu'un ne va pas bien, peut-être que quelqu'un a des ennuis de santé, certes, mais j'ai surtout cette idée que vous, pour certains, béliers, là, il y a un couple qui prend de la sagesse, qui prend... qui a mûri, qui a mûri de ce qu'il a vécu dans ces derniers temps. La notion de fidélité est fortement présente. Alors, je sens très peu, finalement, je vous ai dit, de séparation. Ça se peut, mais comme je vous l'ai dit, si ça se fait, ça se fera bien. Et pour d'autres, j'ai vraiment cette idée d'un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que ce couple est solide. Ce couple, certes, a vécu des choses un petit peu intenses, mais la notion de fidélité, ma foi, est là. C'est un couple, oui, qui est peut-être, on parle un peu d'un couple qui pourrait être vieillissant. Mais je pense que vous voulez vous laisser une chance. Il y a une femme encore. En tout cas, il y a beaucoup de personnages. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les béliers. Je sens quand même beaucoup de personnages autour de votre couple ou autour d'une amitié. Il y a un ami. Alors, est-ce que c'est un couple d'amis aussi, peut-être, qui vient vous rendre visite ? Voilà. Écoutez, on verra bien dans la suite du tirage. Mais en tout cas, beaucoup de personnages, beaucoup de liens d'amitié. Beaucoup de questionnements sur le couple, de remise en question et d'avancées personnelles. Alors, je sens des béliers aussi qui sont, comment dire, de nouvelles personnes qui se sentent comme revivres. Vous voyez, de prendre de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je n'ai pas encore posé l'intention. Dernier quartier de lune en gémeaux, dégagez votre esprit. Vous voyez, cette idée de clarté, de ne plus partir sur les mêmes idées qu'avant, de faire de la place à la nouveauté, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes, parce que c'est ça aussi, vous allez peut-être faire beaucoup de rencontres en ce mois. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Pénétrez votre puissance. C'est spécial comme phrase. Donc, avec le premier quartier de lune en bélier, voilà, pénétrez votre puissance. Donc, vous avez de l'énergie à revendre. vous allez l'utiliser ici, vous allez puiser dans vos ressources personnelles pour aller de l'avant, d'où purifier votre énergie. Maintenant, c'est bien beau tout ça, tout ce qui m'entrave, tout ce qui me bloque, je le libère, je me purifie pour pouvoir, ma foi, être vraiment en plein potentiel de créativité. chers amis. Mais, effectivement, ça demande peut-être pour certains d'entre vous de vous demander d'aller chercher de la force peut-être pour initier ou travailler sur quelque chose en ce moment. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On est sur l'expression de toi, la créativité est magnifique. Regardez, vous avez le terrain de jeu, le terrain de jeu, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'envie de se faire plaisir, beaucoup de choses que vous auriez peut-être voulu faire depuis votre enfance. C'est peut-être des choses, de toute façon, qui font plaisir, ça peut-être de l'art, ça peut-être du sport, ça peut-être... Voilà, il y a plein de choses. Mais il y a aussi la genèse, c'est la vitalité, c'est la légèreté, c'est la facilité, la fluidité. Alors, il y a le plaisir et le rire, donc peut-être qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vous permettront de retrouver une forme de vitalité personnelle, de retrouver une âme d'enfant, de vous exprimer l'affirmation de soi, donc des ouvertures. Écoutez, vous allez peut-être trouver quelque chose qui enfin vous plaît, ici, les béliers, mais avec terrain de jeu, c'est comme si vous vous énestiez à quelque chose de nouveau, mais qui véritablement vous fera du bien et vous fera plaisir. Excusez-moi, je vais juste mettre mon autre téléphone sur silencieux. Alors, les béliers, on continue donc avec l'oracle de l'énergie. Allez, pour les béliers. La déesse de la lune, alors c'est intéressant parce qu'on a quand même deux fois cette notion d'enfant et de maman. Alors ici, on a vu qu'on avait effectivement une autre femme. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une relation maman-enfant. Alors, vous pouvez être la maman, vous-même pouvez être l'enfant et à ce moment-là avoir une relation avec, particulière avec votre maman. Dans ce cas-là, il y a aussi cette idée de conception, de gestation par rapport, ma foi, à un enfant. Peut-être le fait d'enfonter, de tomber enceinte. Alors, peut-être que vous avez également un nouveau projet qui gestationne. Alors, non pas qu'il voit le jour dans le sens qu'il y a l'aboutissement et que quelque chose éclot, non, mais c'est plutôt cette idée de gestation, de potentiel par rapport à un nouveau projet, un nouveau défi que vous voulez, ma foi, vous permettre de donner, enfin, auquel vous voulez donner le jour d'ici, ma foi, les mois à venir. chers amis béliers. Donc, déesse de la lune, alors, il y a peut-être aussi effectivement une femme qui aura son importance toute particulière pour vous. Peut-être la naissance aussi de quelque chose de nouveau avec une femme, en tout cas, avec une personne, ma foi, amie bélier. Voilà, ici, c'est une femme et ça pourrait être effectivement l'autre polarité. on est sur une guidance générale, mais c'est plutôt de l'amusement, de la nouveauté, du flirt, c'est pas quelque chose d'intense, on n'est pas tout de suite sur de l'amour intense, mais en tout cas, voilà, peut-être que là, vous vous sentez aussi une nouvelle femme, les béliers. Alors, on termine l'oracloscope avec, je ne sais plus comment il s'appelle, la sagesse de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Allez, vous l'avez bélier ce mois de mai, quelle est la carte ? La confiance, voilà, la confiance, donc vous allez en toute confiance vers un nouveau départ, vers l'avancée d'un projet, vers quelque chose, ma foi, qui vous donne de l'envie. Ici, donc 48, 12, 3, 3, créativité, expression de soi, donc vraiment, vous allez être, vous sentir libre, vous allez libérer vos énergies, vous allez sur la créativité, la nouveauté, et vous avez envie d'avoir confiance, en tout cas, vers, dans quelque chose, chers amis. Donc, il y aura des validations, vous allez comprendre, en tout cas, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, on va tout de suite, ma foi, faire votre taroscope. Je mets juste sur pause pour ranger mes cartes pour pas que ce soit trop long pour vous, et je reviens vers vous. Alors, on va voir tout de suite, donc votre taroscope, on va prendre une lame de l'arcane à jour, pour voir un petit peu la dominance de votre moi. Allez, dominance de votre moi, s'il vous plaît, pour les béliers. c'est la lame qui va dominer votre moi. Ouh ! Alors, je n'en veux qu'une. Waouh ! Mais quelle lame, la mort ! L'arcane sans nom. Magnifique lame ! Donc, l'arcane sans nom nous montre, effectivement, que beaucoup de choses sont laissées au passé, beaucoup de choses ne fonctionnent plus, que vous mettez des fins, en tout cas, que l'univers, ma foi, vous fait comprendre que les choses ne peuvent plus être comme avant. Ma foi, donc, il peut y avoir des ruptures, des ruptures dans des amitiés, des ruptures d'amour, des ruptures de contrat, en tout cas, peu importe. Bon, je ne vois pas beaucoup, effectivement, ici, mais je vois plus l'idée d'un nouveau départ, parce que vous avez changé, parce que votre énergie est différente, parce que vous laissez derrière vous, vous faites des analyses de bilan, et vous laisserez très certainement derrière vous certaines choses. Pourquoi aussi ? Parce qu'avec la carte des ouvertures, si vous avez des nouveaux départs personnels, vous ne pouvez pas faire les deux. Je pense, par exemple, quelqu'un qui aurait l'opportunité d'un nouveau travail, alors que ce soit attendu, voulu ou non, peut-être que vous aurez une super opportunité, et inévitablement, ça vous demande de laisser un ancien travail, parce que vous ne pouvez pas faire les deux travails. Peut-être que certains d'entre vous, c'est une fin de chômage, vous avez été pendant longtemps en chômage, et là, non, ça se termine. Peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous faites le tri au sein d'une relation, et que, donc voilà, en tout cas, il y aura des fins. Et en tout cas, s'il n'y a pas des fins, il y aura de changements, de grands changements, de grandes transitions, de grandes transformations. Alors, peut-être que certains d'entre vous allaient aussi être touchés, ma foi, par un décès, ça c'est possible aussi. On a vu qu'il y avait une personne plus âgée, ici, un monsieur qui, peut-être, a des ennuis de santé. Peut-être que vous apprenez, ma foi, cet événement, mais voilà, je ne vais pas aller trop sur ce terrain, les béliers. Donc, ici, nous avons également la carte du scorpion, si ça vous parle. Donc, voilà. Donc, on continue. Allez. ce que je vais faire, c'est remettre, ma foi, les arcanes majeures dans le tarot. Hop. Et donc, pour les personnes là qui découvrent, et petit rappel aussi pour les personnes qui connaissent la chaîne, je vais tirer votre énergie personnelle générale. ma foi, la force qui va vous porter, ce qui va vous aider, ce qui va même, comment dire, ce qu'on vous conseille de faire, parce que ce sera en force. Le challenge, le défi. Alors, on tirera également une carte en entrée de mois, milieu de mois, fin de mois, parce que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, sur le plan professionnel, financier, relationnel, en général, et l'amour, plus particulièrement, les amis. Allez, votre énergie personnelle générale, les béliers, devant ce mois. Comment allez-vous vous sentir ? Le cavalier de Pentacle. Donc, vous vous mettez en marche, vous allez de l'avant, mais néanmoins, vous n'allez pas trop vite. Donc, certes, vous avez des énergies, de l'énergie. Certes, ma foi, vous vous sentez créatif, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux départs, mais vous voulez aussi prendre votre temps, vous voulez faire les choses bien, vous voulez vous en créer. Alors, peut-être que vous allez vers un objectif, vous allez vers une personne, mais en tout cas, en étant sûr de vous, sûr de ne pas, voilà, de ne pas vous rentrer encore peut-être dans une histoire qui ne fonctionnera pas. Donc, certes, il y a des opportunités, on voit bien, vous vous mettez en marche, vous y allez, mais, voilà, on verra comment ça se passe. Alors, je clarifierai, je crois, en toute fin, avec le petit, le normal. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Donc, c'est marrant parce que vous vous freinez un petit peu d'habitude, vous voyez, en tant que bélier, vous foncez, et là, peut-être vous vous freinez un petit peu vous-même. Alors, votre force ici, il a 10 de coupe. Donc, s'il y a vraiment un grand bonheur accessible, mais vous ne voulez pas faire comment non plus. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Ce qui va être votre force aussi, c'est peut-être votre famille, votre famille d'âme, vos amis les plus proches. vous avez en tout cas émotionnellement parlant, des reins très solides. mais peut-être qu'il y a un bonheur que vous voulez exaucer sur le plan de la famille ici, quelque chose qui peut être exaucé. Alors, certes, en faisant attention, certes, en faisant des efforts, certes, en prenant votre temps également, mais en tout cas, l'objectif d'épanouissement personnel de grand bonheur est tout à fait atteignable pour vous, les BD. Alors, qu'est-ce qui va être à challenger ? Qu'est-ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué pour vous en ce mois de mai ? Le 2 de coupe, c'est intéressant. Alors, c'est peut-être une tromperie, c'est peut-être une infidélité qui, comme je vous l'ai dit, avec la carte du pardon qui a eu lieu. Alors, si ce n'est pas une infidélité, ça peut être un éloignement au tout du moins le fait que ça a été compliqué avec votre autre. Et qu'on voit que ça laisse encore des traces par le passé. Il y a un besoin de communication. Il y a un besoin aussi d'y aller mollo dans ses mots. J'entends de ne pas cracher son venin. Si vous voulez que les choses aillent de nouveau mieux. Je pense que là, vous comprenez les choses. Vous voyez certaines choses. Il y a une opportunité claire de nouveau départ. Mais effectivement, avec la carte de la santé, peut-être qu'en couple ou tout du moins avec une association, voire un ami, en tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous avec qui il y a une connexion, quand même assez intense. Il y a un partenariat. Peut-être que là, ma foi, il y a quelque chose à travailler. Ça ne veut pas dire que ce sera encore compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est le challenge. Donc, on voit que sur le plan d'une relation amoureuse, amicale, ou en tout cas tout du moins, quelqu'un avec qui vous êtes associé, il y a quelque chose à surmonter. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité d'un bonheur d'un nouveau départ. Mais pour moi, il y aura des choses à travailler. Effectivement, la carte de la mort nous montre que les choses, si vous voulez les aborder à nouveau ensemble, et les continuez ensemble, vous allez devoir transformer la situation et ne plus faire les choses de la même façon. Pour moi, c'est ça, il y a un nouveau départ. On clarifiera, effectivement, avec... Donc, il y a un grand bonheur. C'est intéressant parce que vous êtes... En fait, vous voyez, il y a la 10 de couple en pour, en force, et la 2 de couple. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont traversé, qui traversent avec le road, si on est sur le plan sentimental, l'émotionnel, des difficultés, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement une construction émotionnelle qui est très très forte que vous voulez privilégier, finalement, la vie de famille, peut-être un peu au détriment du couple. Donc ça, ça peut vous parler aussi. J'ai le cavalier de Pentacle qui regarde plutôt vers la vie de famille, vers l'aboutissement, et qui peut-être se dit, bon, ben, ok, le couple, voilà, en ce moment, c'est peut-être un peu difficile, mais je vais me concentrer sur ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Alors, on referait l'entrée milieu de mars, fin de mois, après, je trouve que c'est plus logique. On va voir un petit peu sur le plan du professionnel pour vous, les béliers. Donc, pour les célibataires, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'amour, mais pour les célibataires, effectivement, vous pouvez faire une rencontre, mais c'est en contre. Donc, soit, cette rencontre-là, vous l'avez déjà faite et il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à ça qui doit prendre son temps. Vous devez peut-être vous démarquer, enfin, vous, c'est vous-même le sentiment qui avait l'impression. Alors, peut-être qu'effectivement, parce que de l'autre côté, il y a une famille, ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'aussi, vous allez seulement rencontrer ces personnes-là, mais qu'effectivement, il y a une difficulté encore, d'où le cavalier de Pentacle, vous devez prendre du temps pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que la mort, c'est la fin du célibat. Alors, sur le plan professionnel, allez, le plan professionnel. Donc, peut-être cette personne est à distance de vous et c'est peut-être ça aussi qui bloque, c'est peut-être ça la problématique. Allez, on en avait quand même le homme, donc effectivement, il y a bien une personne ici qui arrive, mais qui peut-être à une certaine distance de vous ou qui a déjà une famille. Allez, pour les bêliers dans le plan professionnel, le chariot, victoire, réussite, magnifique. Écoutez, on voit qu'il y a quelque chose que vous devez gérer, maîtriser, qu'il y a des efforts à fournir, mais néanmoins, alors on ne parle pas encore d'aboutissement, mais on parle de progression. Donc, il y a une progression personnelle. Donc, on a vu qu'il y avait la distance. Peut-être que vous allez devoir faire des déplacements importants par rapport à votre professionnel. Peut-être qu'il y a une notion d'étranger par rapport à votre professionnel. Peut-être que certains d'entre vous recevez, êtes gradés. Peut-être que vous recevez, ma foi, une prime. En tout cas, vous êtes reconnus. Vous avancez, vous dépassez les obstacles et les défis, s'il y en a eu ou s'il y en a encore. Il y a des opportunités vraiment importantes sur le plan du pro. Ma foi, peut-être que vous vous lancez aussi personnellement dans un travail ou dans un projet personnel professionnel. Tout ça, on va clarifier. Mais en tout cas, c'est une des plus belles cartes. C'est une des cartes qui symbolise ma foi à la fois le travail indépendant, si ça vous parle, mais également le fait de maîtriser et d'avancer quelque chose sur le plan du professionnel. Les bellies. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, sur le plan des finances, je clarifie les cartes après sur le plan des finances. Alors, sur le plan des finances, c'est bizarre. Alors, il y a deux lectures, parce qu'on voit quand même le chariot. Ici, la 10 d'épée et la mort. Alors, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez avoir les finances touchées par un deuil, par une séparation, par un héritage, par quelque chose que vous recevez, parce que je ne le sens pas mauvais. J'ai vraiment eu aucune carte négative. En plus, sur le travail, ça se passe bien. peut-être que vous avez une phase difficile qui est enfin en train de se terminer et peut-être que, comme je vous dis, vous êtes touché par une séparation, par un deuil et que l'argent, la fois, viendrait de ça. Alors, je vais clarifier tout de suite l'argent. Alors, peut-être qu'effectivement, avec la carte de la santé, s'il y a des problématiques, on pourrait dire que vous allez voir peut-être quelqu'un sortir d'une situation difficile. Alors, sur la 10 d'épée, ici, pour les béliers, le roi d'épée. Donc, voilà, on voit que vous prenez des décisions importantes par rapport à une situation difficile concernant l'argent, mais c'est une phase, pour moi, qui est difficile qui se termine. Bon, il y a encore un peu de douleur, ça, c'est sûr, mais avec la carte du roi d'épée, c'est comme si vous allez savoir clarifier prendre des décisions importantes par rapport à ça pour en terminer. Mais le roi d'épée, c'est aussi, ma foi, tout ce qui est le légal. Je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui est clarifié par rapport à ce que je vous ai dit avant. Alors, sur les relations en général. Allez, les relations en général, tout type de relations pour les béliers. La 7 de coupe. Alors, beaucoup de possibilités de rencontres, beaucoup de personnes autour de vous, mais vous faites aussi, je vous ai parlé de tri, un petit peu le tri. Il y a des gens qui vous paraissent faux, il y a des gens avec qui ça va se terminer, il y a des gens avec qui vous avez plutôt de bonnes relations et donc, je pense que là, vous faites un peu le ménage, vous faites un peu les distances par rapport à tout ça. Il y a une forme un peu, peut-être, de devoir y voir plus clair dans une situation, dans une relation. Alors, faites attention, effectivement, le soleil. Donc, on voit que vous irez vers des éclaircissements concernant des relations peut-être un peu troubles, peut-être aussi certains d'entre vous vont trouver l'amour parmi beaucoup de rencontres, mais que, voilà, vous avez besoin d'abord de prendre votre temps pour, à la fois, savoir si cette personne qui a activé votre attention, il peut se passer quelque chose qui va aller plus loin ou pas. chers amis. Alors, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, allez, sur l'amour, on l'est béni. La 2DP, ben voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une forme d'indécision, de confusion, ma foi, avec cette personne qui est autour de vous. Donc là, je vais parler à la fois des célibataires, on l'a vu, la 2D couple, rencontre en challenge, besoin d'y voir plus clair, peut-être aussi qu'il n'y a pas que vous dans cette situation-là, enfin, vous êtes célibataire, mais peut-être que l'autre, vous ne savez pas si l'autre a une famille ou pas, vous avez besoin de prendre votre temps et pour les béliers en couple, on dirait qu'il y a aussi quelque chose à clarifier. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Pourquoi ? Parce que, nous, le delta aussi, ici, vous voulez, peut-être, vous donner un nouveau départ, mais vous n'avez pas suffisamment toutes les informations. Alors, sur la 2DP, sur le plan amoureux, la 3D couple, voilà. Donc, la 3D couple, beaucoup de personnes, donc, vous vous demandez peut-être s'il y a des personnes qui gravitent autour de votre couple, vous voulez aussi peut-être faire le tri parmi vos amis, parce que vous vous rendez compte que peut-être tous vos amis ne veulent pas du bien à votre couple, effectivement, ici aussi, et vous vous posez beaucoup de questions, je pense, par rapport à ces gens qui gravitent autour de votre couple. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que votre couple va mal, mais, bon, il y a un peu trop de personnes ici qui gravitent et là, vous vous posez des questions. Alors, est-ce que vous vous posez aussi la question de savoir si une réconciliation est envisageable ou pas ? Donc, c'est ni non, ni oui, mais en tout cas, vous allez analyser, conscientiser, et voilà, si vous dites s'il y a un nouveau départ, il faut faire table rase de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en poser comme question ? Ah oui, j'avais dit en début, début, milieu, fin de mois. Alors, début de mois pour les béliers. Allez, début de mois pour les béliers. Le roi de couple. Bon, ma foi, la personne qui va animer votre cœur va, ma foi, se manifester. Vous allez entendre vous parler de lui ou peut-être est-ce vous le roi de couple qui allait faire lumière une fois sur une émotion ressentie pour quelqu'un. Donc, une personne se présente à vous en début de mois. Alors, on va voir un petit peu sur le roi de couple, qu'est-ce qu'on a à dire sur le roi de couple. la grande prêtresse. Alors, vous observez cette personne, vous observez. Peut-être qu'aussi, on vous dit que cette personne, si elle ne rentre pas dans votre vie, elle vous observe dans l'ombre. Elle regarde voir. Elle ressent. Elle a des émotions pour vous, mais elle ne se manifeste pas. Pour d'autres personnes, effectivement, on a vu qu'il y avait la roi de couple. Peut-être qu'il y a cette notion d'autres femmes par rapport à un homme de cœur et que cette chose, ma foi, va être conscientisée en début de mois, en milieu de mois. La 5 de Pentacle. Alors, la 5 de Pentacle, il peut effectivement y avoir une difficulté ressentie sur le plan du financier en milieu de mois et si ce n'est pas financier, ça peut être aussi une douleur ressentie relationnellement parlant parce qu'il y a un manque d'investissement sans doute de l'autre personne. et c'est comme si vous êtes en retrait et vous, c'est ça la difficulté du deux de couple, peut-être que émotionnellement parlant, vous avez une forme de, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas comme vous l'auriez espéré. Alors, la 5 de Pentacle, ce serait sur quoi ? La 4 d'épée. Il y a quelque chose d'inactif. Donc, comme je vous l'ai dit, si c'est sur le plan du financier, on a bien vu qu'il y avait la 10 d'épée, le roi d'épée. Cette idée de prendre des décisions importantes par rapport à une problématique concernant le financier, besoin de se mettre un peu ouvert, besoin de moins dépenser, besoin de réfléchir tout du moins et si c'est sur le plan du relationnel, on voit qu'effectivement quelqu'un vous manque. Alors, je pense que c'est le cas de vous avez rencontré quelqu'un, oui, ok, c'est bien beau, mais cette personne peut-être n'est pas disponible, peut-être parce qu'il a une autre personne dans sa vie et qu'il y aura une petite prise de distance avec cette personne-là. Alors, en fin de mois, allez, en fin de mois, là, voilà, bon, sac de bâton. Bon, je pense que là, on va quand même poser, mais ça ne va pas être facile parce que chacun défend un peu ses positions. Alors, il y a plusieurs personnes dans le tas, peut-être qu'il y a une forme de compétition aussi pour atteindre cette personne, atteindre cet amour, en tout cas, c'est un défi personnel. le droit de pintage, de nouveau, cette notion de plusieurs personnes, alors, il y a aussi cette notion de collaboration, d'association, de groupe, groupe de personnes, peut-être que fin du mois, par rapport, on ne va pas être d'accord sur la façon de procéder, de faire les choses, de travailler ensemble. Peut-être qu'aussi, si vous devez, mais là, c'est jackpot pour le travail, peut-être que vous allez être pressenti parmi d'autres personnes pour l'obtention d'un poste et que finalement, vous allez l'avoir avec la carte du chariot, très clairement, vous allez l'avoir, ce qui va provoquer également des jalousies parce que la droite pintacle nous parle également de jalousie. Quand on réussit, faites attention que certaines personnes peuvent effectivement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette nouveauté, cette ouverture, cette avancée, cette progression qu'il y aura sur le plan du professionnel. Alors, on va... Je vais quand même clarifier. Je ne pensais pas avoir une guidance si longue. Qu'est-ce que je veux clarifier ? Allez, on va clarifier le professionnel. Allez, le professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, le professionnel des béliers. Est-ce que vous avez rencontré un amoureux au travail ? Peut-être, voilà, une nouvelle personne qui arrive ou quelqu'un qui est en déplacement pour le pro, je ne sais pas. Il y a un homme, qu'est-ce qu'il veut, de cet homme ? Bon, c'est possible. Allez. Je pense qu'il ferait partie, effectivement, ici, avec la carte de l'arbre. Alors, déjà, il y a cette idée qu'un homme peut débloquer une situation pour vous, peut vous proposer quelque chose qui vous permet de progresser dans le plan du professionnel. c'est quelqu'un qui aurait sa place hiérarchiquement parlant dans une société. Ce n'est pas forcément le big boss, mais c'est sans doute quelqu'un qui a sa place importante dans la société et qui pourrait vous aider professionnellement parlant. On va rester là-dessus. Ma foi, si c'est le roi de coupe, le roi de coupe qui est représenté, le roi de cœur, alors, il y aurait une connexion entre vous. Ce sera quelqu'un de bon pour moi, mais nous, on est sur la sette de cœur, sette de coupe, donc un peu de confusion. Donc, c'est possible qu'effectivement, vous soyez un petit peu ébloui par quelqu'un sur le plan du professionnel. Chariot, alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est travailleur indépendant et qui a une forme de trouble par rapport à cette personne. Peut-être aussi un roi de cœur, ici, on l'a vu en début de mois avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, voilà, qui serait dans une forme de formation, des études qui seraient là, mais voilà, il y a vous et une femme de l'ombre. Est-ce que vous allez graviter aussi pour les, comment ça s'appelle, les célibataires autour d'un boss, je ne sais pas, d'un homme de vote professionnel, donc ça, c'est à vous de voir. Alors, sur, on va voir quand même les finances parce que ça, c'est important. Allez, pour les finances, pour les béliers. Et sur la 10 d'épée, le roi d'épée. Allez. Ouais, donc voilà, le mont blocage, report, retard, mais je n'ai une difficulté et donc, il faudra prendre des décisions importantes. compte. Donc, peut-être qu'effectivement, oui, vous gradez, vous avancez sur le plan du pro, mais ça ne veut pas dire que votre argent va être au beau fixe. Il y a besoin de trouver des solutions par rapport à ce blocage. Avec le roi d'épée, on voit que vous prendrez ces décisions, ou tout du moins, vous allez vous faire aider par quelqu'un de professionnel. Alors, par rapport à quoi il y a un blocage ? Ça peut être tout simplement si vous avez attendu peut-être de l'argent, une réponse d'un banquier ou un prêt, quelque chose comme ça, il peut y avoir du report. Par rapport, justement, par exemple, à l'héritage ou à une séparation, on voit qu'il y aura du report et du blocage. Alors, voilà, je parlais d'héritage, effectivement, c'est de l'argent qui doit rentrer, mes reports et retards, ma foi, si vous êtes dans le cas les béliers. Qu'est-ce que je peux vous clarifier ? Écoutez, je pense que votre guidance, ma foi, elle est bonne. J'espère qu'elle vous guidera, elle vous aidera, que vous l'avez apprécié. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de mai et puis n'hésitez pas à me contacter par la page Facebook de prononcer avec les cartes si vous voulez, je ne sais pas, vous poser des questions ou voilà. Donc, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Sans cela, la chaîne ne continue pas. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout et à tout vite pour de prochaines énergies. Salut les béliers !